Musique Ma génie, ça fait 14 ans que j'essaie d'écrire cette lettre. Si je ne le fais pas aujourd'hui, je ne le ferai jamais. Dans quelques heures, je vais devoir rendre compte de mes erreurs. Tu sais ce que j'ai fait ? Kain, avec toi ! Quoi ? Couvre ta tête ! Salut à tous c'est DS, je vous ai coupé un peu la vidéo d'intro mais je préfère vous laisser la découvrir si des fois vous achetez le jeu ou si vous le récupérez illégalement sur internet. Peu importe. C'est donc Kain et Lynch Deadman, le premier épisode de la série Kain et Lynch. Donc édité par Eidos Interactive et développé par IO Interactive. Donc IO, ceux qui ont créé et développé donc Hitman. Alors Hitman c'est un bon jeu, c'est même un très bon jeu, une bonne série qui est composé de nombreux épisodes. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Kain et Lynch pour l'instant il n'y en a que 2 et je ne pense pas qu'il y en aura plus. Déjà le deuxième a été plutôt une surprise sachant que le premier était relativement moyen voire mauvais. Et pourquoi ce jeu est mauvais ? Parce qu'il utilise Game for Windows peut-être ? Non ça malheureusement les jeux qui utilisent Game for Windows sont en général plutôt lourds à installer et à faire fonctionner. Je ne passe même pas sur GTA 4 qui était juste un calvaire à sa sortie déjà qu'il était mal optimisé sur PC. Kenny Lynch a des bugs et en plus de ça il utilise Game for Windows avec une version qu'il faut absolument installer depuis le DVD parce que j'ai eu du mal à la réinstaller sur Windows 7. Voilà on a enfin réussi à être connecté, c'est relativement long en plus. Donc quand vous voulez jouer à des jeux comme ça qui utilisent Game for Windows, il vaut peut-être mieux jouer en offline puisque de toute façon il n'y a plus personne sur le multi. Alors vous voyez qu'il y a des petits bugs de graphisme au fond, je ne sais pas si c'est mon PC ou c'est le jeu qui est comme ça, c'est peut-être volontaire, c'est peut-être simplement les fameux bugs, il y en a une pléthore de bugs qui a été répertorié sur les différents forums. Donc le problème déjà, le premier problème c'était de pouvoir jouer au jeu. Car malheureusement comme j'ai dit il ne fonctionnait pas avec la dernière version de Game for Windows, il fallait installer celle du DVD. Mais il y a d'autres personnes qui ont eu encore d'autres soucis. Alors voilà, on va essayer de passer enfin tout ce truc, ça fait trois fois. Alors enfin, on peut choisir, donc campagne multijoueur, multijoueur il n'y a personne, c'est dommage parce qu'il y a des choses intéressantes. La campagne il y a du solo et du co-op. J'essaierai peut-être de faire une vidéo en co-op à l'occasion pour, si je trouve quelqu'un qui a le jeu et puis surtout pour montrer un peu comment ça se joue. Parce que malgré tout le jeu a un bon fond, il y a une bonne trame scénaristique, il y a un bon environnement. Le seul truc c'est que graphiquement c'est pauvre et le gameplay est relativement hasardeux. Alors on va commencer par quoi ? Bah le premier chapitre en mode morphine, c'est le mode de plusieurs. Bon allons-y. Alors vous allez voir rapidement quels sont les soucis. On va faire ça de suite, de suite. Je ne suis pas forcément préparé. Voilà, on va se mettre à 35% pour pas que ça crie trop dans mes oreilles et pour pas que ça surpasse ma voix. Voilà, volume ambiance, tac tac tac, didacticiel, on s'en moque, défaut des fins, tac. Euh, c'est bon. Retour, continuer. Le truc c'est qu'on ne peut pas passer ces scènes. Ouvre ta tête, vite ! Donc ça c'est la première mission du jeu. Où en fait vous êtes prisonnier, du moins emmené d'une prison à une autre, dans un camion accompagné d'un fou furieux comme on va le voir au cours de l'aventure. Et c'est aussi grâce à lui que vous êtes libérés de ce camion. Donc il y a pas mal d'effets. Il y a pas mal d'effets de flou, il y a des choses intéressantes comme par exemple quand vous mourez. Enfin du moins quand vous êtes au sol. C'est vrai de vous montrer, en plus comme je suis en même morphine, j'ai de fortes chances que je meurs souvent. Là ils viennent libérer nos chaînes. Et là donc on va se retrouver encore sonnés sortant du camion. Donc voilà, là le jeu commence. Donc la caméra elle est un peu balbutiante, on ne sait pas trop où on doit aller. On voit vaguement une ombre orange devant nous. Ça tireille de partout, on ne voit rien. Voilà, c'est bien un peu plus net. Alors voilà, les amis de la police qui courent dans tous les sens. Alors c'est le gros défaut du jeu, vous allez voir, l'IA. L'IA est tout simplement nu à chier. Et je ne comprends même pas que ce soit possible de coder une IA aussi. Elle dit pas mal se jouer. Mais c'est quoi ce bandel ? Je te conseille sérieusement de faire ce qu'il y a. Il sort peut-être de l'oeuf par les cops. Pas mal de choses ont changé depuis ton départ, l'ancien. Alors ferme un peu ta gueule. Le camion est mort, il faut trouver autre chose. Bon là il y a nos amis de la police qui continuent de tirer là-bas, normal. Alors voilà, là on peut commencer à récupérer enfin des armes. Donc clic droit pour faire un zoom, enfin pour faire un tir précis. Clic gauche pour tirer. R pour vous recharger quand ça veut bien. Alors les armes comme je disais, elles sont vraiment pas précises. Et vous allez voir un peu que c'est même pire que ce qu'on pense. J'ai pas monté l'alarme. Pas beaucoup d'interaction. Graphiquement, on en joue, il date de 2007. Donc ça fait 5-6 ans. On est habitué à mieux déjà en 2007 je pense. Alors il faut que j'affiche qu'il y a carte pour voir les objectifs. On va continuer, hop, pour ramasser les armes, on peut pas. Petite interaction avec les IA, c'est pas mal ça. On peut pas le tirer dessus. Ça serait un peu lousé mais quoi. Les choses comme ça. Par exemple là, vous sautez de quoi, il y a 3 mètres et il prend des dégâts. Vous savez pas si c'est voulu, si c'est un bloc du jeu. Enfin, c'est pas très clair. Donc bon, je disais graphiquement, c'est pas beau, c'est pas moche, c'est pas assez neutre. Ça manque peut-être de finesse des décors. Il y a eu des choses qui sont un peu plus grossières. Bon, 2007, c'est une éternité dans le monde du jeu vidéo. C'est pardonnable. Après, qu'est-ce que l'on va reprocher ? Donc l'IA, vous allez voir, dans toutes les phases d'action, l'IA, elle est juste très mauvaise. Donc ça, ça fait partie des PNJ. Alors, ouais. Voilà, donc l'IA, vous voyez, elle court dans tous les sens. C'est une logique. Alors les armes, elles ont peut-être un bullet drop, ça c'est pas sûr. Mais par contre, elles ont une précision qui est juste à venir. Oh, ils sont morts, c'est moi qui les ai tués. Alors vous voyez, le changement d'armes, pareil. Des choses qui sont bêtes, mais hop, hop, hop. Immédiat. Pourquoi pas. C'est un peu dommage, parce que ça aurait pas coûté plus cher de faire une animation supplémentaire pour rajouter... Vous voyez, l'IA, donc voilà, aucune logique. En débat, elles ne cherchent même pas à se couvrir. Je commence à critiquer un peu les vidéos que je vois, de jeux vidéo. Même, par exemple, Battlefield 2-4, où on voit, lorsque les super américains au bord des fenêtres avec un gars en bas, qui se fait attaquer par un chien. Je crois que c'est à peu près ça la scène. Il prend une balle, et puis finalement, bon, il a pris sa balle, et il ressort par la même fenêtre. C'est un peu con. C'est un peu con. Mais là, là, c'est encore plus con que ça. Oh, ça fait du départ. Donc là, mon but, ça va être de suivre principalement comme un gentil toutou. Alors, les armes aussi, on peut, je crois, les recharger, mais quand on appuie sur air, il ne se passe rien. Donc, il vaut mieux laisser l'IA, ou du moins le jeu, le faire de soi-même. Euh, voilà, donc on suit, on suit. La carte nous en dit qu'il revient. Alors, hop, vous voyez, l'IA, hop, juste en face de nous, sans même mettre personne au sol. Elle prend ses balles, et elle ne demandera pas son reste. Alors, l'hélicoptère qui tire complètement à côté. Alors, vous voyez, il y a des choses comme ça, par exemple, là. L'avion qui arrive. Alors, on vous dit, voilà, c'est joli. Effectivement, c'est pas moche, quoi. Il y a des effets sympas. Là, en le voyant passer comme ça. Mais on va le revoir l'avion un peu plus tard. Vous allez voir qu'en fait, c'est juste un Sprint 2D qui passe au-dessus de nous. Qui est franchement moche, quoi. Bon, c'est des détails, hein. On ne peut pas critiquer un jeu sur sa qualité graphique. Il vaut mieux pas, parce qu'aujourd'hui, on est habitué à avoir des jeux qui soient relativement moches. Pas forcément très beaux, mais avec un gameplay intéressant. Mais celui-là, ce jeu, il a quand même beaucoup de défauts, alors qu'il aura pu être excellent, quoi. Il a vraiment un fond intéressant. Je vous le disais, une bonne trame scénaristique. Et puis même, les personnages, finalement, sont assez attachants. Ils sont complémentaires, hein. Bon, le seul défaut, c'est cette fameuse IA. Et les armes qui sont d'une précision à vomir. Là, il y a sûrement un policier qui était ici. Allez, peut-être non. Hop, 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 hop. Je suis venu là. Alors, le système de couvert, aussi, un peu à vomir. Genre là, si je me mets à croupi. Voilà, là, il se met à couvert, mais il n'y a pas de bouton pour se mettre à couvert. C'est le jeu qui décide. De même, vous ne pouvez pas vraiment vous décaler. Il faut que vous soyez suffisamment bien placé pour le faire. Merde, je suis tombé. Désolé, monsieur. On est des méchants. Je suis le méchant, là. Alors, j'ai des petites baisses de framerate. Peut-être à côté de l'enregistrement. Je ne sais même pas où j'arrive. Je suis déjà perdu. Là, il y a une MP. Je prends mes balles. Alors, il y a des choses qui sont pas mal, quand même. Vous allez voir, quand on avance suffisamment dans le jeu, on peut donner des ordres à nos acolytes, un peu comme un Gears of War, genre attaquer, défendre. Ça, c'est vraiment pas mal. De même, on peut demander du soutien en munitions. Si des fois, on n'a plus de munitions, on peut demander du soutien pour que les mecs tirent à un endroit précis. Mais on peut leur demander aussi des munitions, si vous en avez plus. Alors, je crois qu'il y a des scènes, justement. La mise en place du jeu est faite autour de ça. Au fur et à mesure, vous découvrez les mécaniques. Donc, on vous apprend un petit peu plus, au fur et à mesure, sur comment jouer. Donc, ça, c'est bien fait. En fait, la première mission, c'est plus un grand tutoriel. Alors, là, normalement, je suis à couvert. Mais, en fait, on ne considère pas que je suis à couvert, là, non plus. On va changer d'arme. Voilà. Est-ce qu'on peut passer au-dessus ? Oui, on peut. C'est bien. Bon, ça ne sert à rien, finalement. Alors, il n'y a pas d'interaction. Les portes, je ne cherchais pas à les ouvrir. Je crois qu'il ne doit pas y avoir d'items cachés. Oh, la pose-dame, elle est morte. Il y a... Ça manque un peu de petits éléments annexes qui auraient pu occuper, quoi. Par exemple, justement, ramasser des objets cachés. Ah, voilà. Là, j'ai réussi à me mettre à couvert parce que la porte était ouverte. Enfin, est ouverte. Tout à l'heure, elle ne l'était pas, donc je ne pouvais pas. Allez, on continue de suivre. Je ne sais pas trop où j'aille. Alors, quand je dis qu'il y a, elle est vraiment à chier. Je ne peux pas de munitions. Voilà. Alors, il faut que je trouve le guz. Voilà. C'est lui que je peux aller voir. Allez, là, il me fait des munitions. Donc, c'est vraiment pas mal, ça. C'est vraiment pas mal parce que ça crée un petit côté collaboratif. Alors, il y a des bugs de textures, ça. Malheureusement, je ne sais pas si c'est mon PC, ma carte graphique ou je n'en sais rien. Et il y en a tout le temps. Alors, l'IA, quand je disais qu'elle était stupide. Voilà. Prends ta balle. Bon, one shot. Par contre, il faut que je fasse bien parce que je suis en mode dur. Alors, il n'y a pas moyen de passer l'arme de droite à gauche. Par exemple, là, il tient l'arme à gauche. Ce qui fait qu'en fait, je ne peux pas passer à droite. Donc, il y a des cas où, quand on est à l'abri, on croit qu'on l'est d'ailleurs. On ne l'est pas. Par exemple, là, je le suis. Là, je vais essayer de tirer. Non, ça va. Il y a des moments où, on va le voir, c'est pas bien foutu. Si on est, par exemple, derrière un mur, donc là, si je me mets de ce côté-là, je me mets à l'abri. Si je tire, là, ça va. Ouais, bon, c'est pas bon. J'essaierai de montrer tout à l'heure ce qui se passe, en fait. Il y a des fois où on a l'impression qu'on a une ligne de vue parce que le petit point nous indique qu'on peut tirer dessus. Mais, en gros, le mec, il est juste face au mur, quoi. Et donc, il tire dans le mur. Voilà. Alors, il y a... Alors, nous, il faut qu'on défende, je crois. Alors, voilà, typiquement, c'est ça. Vous voyez, le point, il est indiqué, on est à couvert. On s'attendrait à ce que le mec, il sorte de son couvert. Mais, en fait, vraiment mal, quoi. Il faut se mettre debout, carrément. Et encore, même en étant accroupi, on voit qu'on n'est pas totalement à couvert. Et là, je joue en mode le plus dur. Alors, là, je vais appuyer sur R, si ça recharge, quand même. Je suis vraiment mauvais, en fait. On voit bien qu'il y a une mauvaise, aussi. C'est dommage, parce que... Il y a même à tirer à faire quelque chose de bien, quoi. On a l'impression qu'ils n'ont pas eu le budget, pas eu le temps, je ne sais pas. Vous voyez, il y a... Bon, derrière sa petite poubelle, là, et puis... Elle prend ses balles, elle attend. Alors, je vais essayer de mourir. Je ne vais pas forcément le faire exprès, mais je vais essayer... Ah, on peut lui faire péter la voiture, ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Tenir bon jusqu'à l'arrivée, d'accord ? Ah, bien, là, je n'ai pas besoin de munitions. Bah, il n'en a plus, donc il ne peut pas m'en passer. Je dois faire aller en chercher dehors. Voilà. Je ne sais pas de mourir. Alors, après, c'est bizarre aussi. On appuie sur l'espace pour couvrir. Je ne trouve pas ça très logique. En plus de ça, la barre espace, des fois, elle se bloque. Je suis contre. Merde, je suis sorti, mais je ne sais pas. Eh, elle est où ? Je veux bien, elle est. Les cutscenes, elles sont mal foutues aussi. Elles arrivent un peu de manière inattendue à chaque fois. Vous voyez, le camion, on ne l'a pas vu arriver. Ça manque de fluidité dans les scènes. Il y a une scène d'action, une scène de transition. Mais alors, pourquoi je vous parle de ce jeu-là ? Parce que l'histoire est intéressante et prenante, en fait. Et le jeu est vendu à 2-3 euros. Donc, si vous avez 5 euros, vous pouvez vous acheter les deux épisodes. Je pense que vous allez passer quand même un bon moment de shoot. C'est aussi intelligent qu'un Call of Duty. C'est-à-dire que vous avancez, vous tirez, on ne vous demande pas trop de réfléchir. La plupart du temps, c'est hyper linéaire. Mais ça a son charme. Il y a un petit côté. Bon, là, on voit être à travers le toile de jute. Alors, toutes ces scènes-là, on ne peut pas les passer. Et vous voyez, tout à l'heure, j'avais le choix dans les scénarios, puisque j'avais déjà fini le jeu. Je crois. Oui, parce que c'est conservé sur mon profil Games4Windows. Mais là, c'est le deuxième niveau, en fait. Le deuxième niveau, on va apprendre justement toute la partie stratégique. Et je ne peux pas passer ça, cette scène-là. Ah si, voilà, on a pu se rentrer. Voilà. Je ne veux pas trop vous spoiler le truc, quoi. Alors, vous voyez, quand je dis que ça manque de transition, vous voyez, tac, direct. Ça coupe nette, la caméra se met derrière et on voit les deux personnages. Ça coûtait quoi d'avoir un mouvement de caméra et les personnages qui arrivent ? Pareil, les armes, bon, les mouvements de main, si on voit, voilà. Allez, lui filer un truc, une oreillette, je crois. Euh, main, euh, 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 alors là, si j'appuie sur le bouton mouse 3, et j'appuie sur O, donc Z, là, je lui file le fusil à pompe. Ah oui, il faut ensuite que j'appuie deux fois, voilà. Donc en gros, quand j'appuie là, ça, au milieu, c'est ce que j'ai comme équipement, et tout en gros, c'est l'oreille, l'équipement, l'équipement de mon collègue. Voilà, donc, voilà, je prends le P90 ou P900, je prends le Magnum. Voilà, donc là, il file le Magnum. Voilà, et maintenant, je prends le SLP. Petit piste. Donc là, c'est le tutoriel, hein. Donc oui, c'est un fou, hein, vous allez voir, dans le cours de l'aventure, si vous la jouez, c'est un vrai taré de chez Taré. Alors voilà, système de couvert, ça marche juste comme ça. Vous vous mettez à couvert en vous baissant, puis en espérant que le jeu comprenne que vous voulez vous mettre à couvert. Et là, je suis à couvert, bon, ben non, en fait, je le suis pas. C'est pas tout genre, voilà. Là, il est passé, enfin, c'est assez alléatoire, quoi, ça marche mal. Fait penser un peu à Ghost Recon Online. Il y a un peu les mêmes travers sur le système de couvert, enfin, du moins, à l'époque où j'avais testé la bêta, c'était un peu le même souci. Voilà, donc, bon, après, il y a des systèmes tir à l'aveuglet, donc vous tirez sans regarder. Enfin, quand le couvert sort pas, donc là, vous voyez, j'étais à couvert, et, ben, je suis plus. Voilà, on va la refaire en moins de l'espé. Ouais, mais comme ça, je peux plus tirer. Si tu veux vraiment tirer, vise rapidement et remets-toi à couvert. Voilà, donc, en gros, on nous explique ce qu'on a déjà fait. Par contre, là, vous voyez, je maintiens clic, je m'attendra à ce qu'il tire plusieurs fois. Là, je vais tirer, je vais tirer en cliquant à chaque fois une fois, c'est bon, je vais essayer de tirer un rafale aussi, ça pourrait être pas mal. Bon, il y a des petits défauts sur le 1, on verra que sur le 2, il y a des points qui ont été améliorés, puis d'autres choses qui ont été rajoutées de manière un peu, enfin, un peu ce genre, spuff movie à l'américaine, les effets de flou, de sang. Tourne la tige et tire-la. Tiens bien la grenade. Elle explose au bout de 4 secondes. Vous voyez, les effets de flou, c'est pas mal quoi. des signes comme ça dans les films hygiènes, c'est vraiment bien foutu. C'est gênant quoi. On voit rien. T'as exactement ce que je te dis. Puis comme je dis, c'est bien scénarisé. Là, on voit qu'il y a quand même tout un... un passif du personnage, qu'il est pas tout blanc. D'ailleurs, il était en prison, c'est peut-être pas pour rien. Donc on essaie de comprendre, et puis on essaie de comprendre aussi qui est ce personnage-là qui nous accompagne. Donc vraiment, ça, c'est bien foutu. Si j'appuie sur entrée, ça passe la scène. Voilà. Vous voyez, donc là, si j'appuie sur 2, je donne l'ordre à mon collègue de tirer sur la cible. Si des fois, il l'a pas apporté, il est censé se déplacer. Sinon, je peux lui demander de me suivre. Je croyais que tu l'avais coupé. Voilà, donc là, je lui donne une cible. Je sais pas où il est passé. Ah bah, il est là. Il essaie d'aller dessus. Bon, par contre, il est relativement con. On voit en tout cas. Ah là, là, il est dessus. Ouais, il vient de l'avoir. Je peux lui demander d'aller à une zone et de protéger une zone aussi. Donc 1, c'est pour me suivre. 2, c'est pour attaquer. 3, c'est pour protéger une zone ou tenir une zone. Par contre, des fois, ils passent à côté les uns les autres mais ils se voient pas, c'est con. Donc c'est un peu bizarre. Là, je peux lui demander des munitions. Voilà. Désolé, c'est... Bon, c'est de la violence gratuite, c'est clair. C'est vraiment pas un jeu où on vous demande de réfléchir. Alors, là, a priori, j'ai fini. Du moins, je croyais, mais voilà, j'ai affiché la carte. J'ai affiché la carte pour voir ce qu'il fallait que je fasse après. Donc 1, c'est pour qu'ils me suivent et là, on termine le niveau. Donc c'était des petits niveaux d'entraînement, on va dire. Mais le premier, c'est une mise en bouche. Le deuxième, c'est vraiment la manipulation du jeu avec les orbes et tout ça. Donc ça, ça mène bien. Les scénarios ont une certaine logique. Ça s'amène bien. Mais voilà, graphiquement, c'est assez pauvre. Pourtant, les personnages, ils ont vraiment un chara-design impressionnant et puis on retrouve certaines dynamiques à la Hitman, je trouve, dans le mouvement des personnages, la manière dont on s'infiltre, avec, vous voyez, le sac à dos, les petits détails. Genre là, il a un point américain qui pique, quoi. Bon, alors là, vous voyez, il y a une scène, je suis en rouge où un camion est arrivé et je vais parler à un gus et voilà, une cutscene encore. Et bon, on a juste avancé 30 mètres. il y a encore une cutscene. Alors, je m'entends sur des cutscenes qui sont finalement pas très utiles, quoi. Ils pourraient faire ça dans une seule scène, par exemple. On n'est pas à déplacer le personnage pendant 30 secondes pour rien. Bon, on va aller, l'entrée. Je ne spoil pas le jeu, donc j'appuie sur rentrée à chaque fois, mais de toute façon, ceux qui connaissent le jeu savent déjà ce qu'il faut faire. Donc, eux, c'est pour monter. C'est jamais vraiment évident, ce truc. Alors, la première fois que je l'ai faite, cette scène, j'ai bien galéré. Voilà, donc là, il ne m'a pas repéré, ça, c'est bien. Lui, non plus. Enfin, c'est lui aussi. Donc, voilà, là, on est rentré à peu près en douceur. Parce que la première fois, je ne comprenais pas ce qu'il fallait que je fasse. Donc, on met les cas de chute. Voilà. Hop, un fondu noir, ils mettent la cagoule. Alors, effectivement, c'est une manière de mettre une cagoule. Oh, c'est mal. 4-5 balles à bout portant, il aurait dû mourir plus d'une fois, déjà. On ne peut pas prendre les canettes, il n'y a pas d'interaction. J'aime bien les jeux où il y a un peu d'interaction avec le décor, même si ce n'est pas forcément utile. Alors, vous voyez, là, c'est un endroit pareil, il y a des bugs. Voilà. Là, maintenant que j'ai affiché la carte, on me dit ce qu'il faut que je fasse. Mais tant que je ne l'avais pas affiché, et encore, il faut que je me mette bien sur la zone, ça ne marchait pas. Donc, des fois, on perd 10, 15, 20 minutes, comme ça, juste sur des conneries. Bon, maintenant, ils vont bientôt faire dodo, et il n'y a plus qu'à ce qu'il tient. On ne va pas aller regarder dormir, en fait. Ah, si, si. Je crois que je suis allé un peu vite, parce que normalement, ils sont déjà censés être rentrés au moment où j'arrive. Il va être, il y en a. On s'attendra aussi à pouvoir aller à chevaux au sol, par exemple, pour être rigolo. Voilà. On est gros comme un ballon. Alors là, de toute façon, il n'y a rien à faire. Pardon. Donc, tab. Euh, bah non, ça ne sert à rien, parce que là, il n'y a qu'un seul bonhomme. Il ne sert à rien non plus. Bon, je vais juste montrer ce cas de banque, qui est plutôt... Bah, c'est là où on va voir les fameux défauts de ligne de tir, en fait. C'est vraiment là où, quand on est à la ranée de mur, on essaie de tirer sur l'adversaire, on se rend compte qu'on n'y arrive pas, tout simplement, parce que, on n'est pas du bon côté du mur. Donc là, il va y avoir une cutscene encore. Lynch, sécurise le hall. Rien à la route. Viens avec vous. Fais ce que je te dis. Et tu tiens bon jusqu'à notre retour. Il a un peu péter les plans. Tu fais ce que Ken te dit. On a besoin des otages. Hé, tu es censé te surveiller. En fais pas. On revient bientôt. Ça ne va pas leur plaire. Voilà, ça, par exemple, c'est une cutscene plus intelligente, parce que c'est dans la continuité du jeu. Il n'y a pas un fond noir avec un petit détail, mais bon. Allez, c'est parti. Donc là, je crois qu'on va tomber sur... Les grenades, j'en ai pas. Donc on va pas en jeter. Voilà, il est mort. Je vais essayer de montrer. Non, ça marche toujours pas le couvert ici. On ne peut pas se mettre à couvert là. Bon, tant pis. Ça se verra bien quand on protégera d'en bas. là, typiquement. Voilà, donc en fait, le truc, c'est ça. Là, j'arrive à tirer sur le mur. Là, j'y arrive aussi. Comme exemple, ça ne va pas marcher. Là, je vais essayer de me mettre à couvert. Là, j'arrive à tirer sur le mur. Là, j'y arrive aussi. Bon, ce que j'ai dit, ça ne marchait pas. J'étais sûr qu'il y avait un cas où ça foirait. Je ne sais plus. Retiens les, merde ! Ou alors, c'est peut-être avec la mitrailleuse. Non, ça a l'air de bien marcher. Non, non, il n'y a pas de leur balle. Bon, alors, j'ai pu avoir un souci quand j'ai fait ma vidéo de test. Alors là, on va recevoir des fumigènes. Ah, il y a l'IA. Bon, le mec qui court un peu tout seul. on s'abritait au milieu d'un long couloir. Ouais, c'est pareil. Il y a notre ami, il est en train de ouvrir la porte. Alors voilà, une fumigène, on fait un couloir. On en est à la moitié, du couple. Est-ce que c'est Lynch qu'on entend ? Je ne sais pas, bon fou. putain, qu'est-ce qu'il y a ? Il est en train de faire de la merde. Ça avance, je vais quand même terminer ce niveau-là juste pour montrer les bugs qu'il y a dans le jeu. Parce que, je ne sais pas si je vais avoir le bug, mais il y a un bug qui est juste énorme vers la fin. Il y a un souci ici. Il se réveille. PNJ. Vous voyez, les armes ne sont vraiment pas précises. Et le fait de se mettre accroupi, ça n'a aucune influence. Il faut y aller. Il n'est pas l'ordre d'en faire un peu. Il n'en reste qu'un. Il est à sec. Quelqu'un à des munitions. Il faut qu'on se barre. Non, je crois que notre ami doit faire tout péter. Parce que comme on n'a rien trouvé, on décide de faire péter tous les coffres. Notre ami, il ne se déplace pas ? Il ne se déplace quand même. Accroupi. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Putain, on crève sous ce passe cagaz. Ça va, ça va sauter dans 10 secondes. Plante-toi ! Je ne sais pas s'il y a rien là. Je ne sais pas s'il y a rien là. Je ne sais pas s'il y a rien là. Putain de merde ! Merde ! Enfoiré ! Ce vieux salo à tout prix ! T'as vraiment cherché partout ? Eh ! Qu'est-ce qu'il se passe en bas ? Tout va bien Lynch. On a fini. En fait, on était juste venu chercher des documents. Alors voilà, c'est là où ça devient intéressant. Les fameux bugs dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est à priori des bugs que beaucoup de gens ont rencontrés. C'est à priori des bugs dont je parlais. Euh... Voilà. Eh ! Où tu sens ? Eh ! Où tu sens ? Eh ! Essaie de piquer ça ! Prenez-moi ! Prenez-moi ! Eh ! Eh ! Eh ! Et c'est ce que je fais ! Arrête ! Me voilà ! Putain, c'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il te plaît ? Ah... Je vais t'en donner, moi ! Voilà, alors il est où ? Ah ! J'ai pas le bug. Ah ! Punaise ! Si, je vais peut-être l'avoir, attends. Ah bah non ! C'est super aléatoire, alors parce que j'avais eu un problème en fait avec le jeu, c'est que les joueurs, ah bah si, ils sont quand même un peu raides, je trouve. Enfin, ils sont raides, ils sont morts. Alors, il faut qu'on dégage le passage. Alors là, il y a des bonnes idées aussi. Vous allez voir, par exemple, il y a le sniper. Voilà, il y a le sniper, vous allez voir, je vais essayer de vous montrer comment ça marche. Là, par exemple, on le met à la fenêtre, et vous allez voir que... normalement, c'est ça, il n'est pas possible de me tirer dessus. S'il ne le fait pas, évidemment. Il faut faire des gaffes à ses collègues aussi, par exemple, s'il meurt, c'est perdu. Ah, j'ai pas eu le bug avec les personnages, mais en fait, les PNJ, ils avaient juste les bras écartés, ils étaient debout, et ils faisaient rien. Et un jour, ils sortent, ils se barrent dans le mauvais sens. c'est des lacryments, envoyez-les ! Les filles qui passent à côté de nous, ils ne voient pas, genre là, tiens, dans ton cul. Le sniper, je ne l'ai pas vu encore. Ah, voilà. Et en bas à gauche, ah, bah, j'ai pris une balle. Alors, voilà, on va voir un exemple de quand je meurs. Normalement, si mes collègues ne sont pas loin, il va venir me filer un coup de morphine, et hop, je repars comme de plus belle. Donc ça, c'est pas mal, ça permet de créer une certaine continuité dans le jeu. Il n'y a pas de temps mort, ça, c'est vraiment pas mal. Ah, putain, je prends encore une balle, alors qu'ils sont pas visibles. Donc là, je pense qu'au bout de deux fois, par contre, on ne peut pas être relevé. Euh, si. Si, tant qu'on a des collègues, en plus. Non, voilà, c'est ça. Donc là, voilà, je suis quand même mort. Mais il faut que je refasse la scène. Bon, c'est pas grave en soi, je veux dire, bon, c'est ma faute, mais il y avait eu des bugs avec les personnages que j'arrive pas, que j'ai pas forcément. C'est l'effet démon, mais à l'envers. C'est-à-dire que là, c'est un effet démon, mais ça marche. Ça, c'est quoi ? C'est un flic, ça ? C'est un croupon ? Ah, bah, à priori, c'était des flics. Ils étaient chez nous, en train de tirer. Ah ouais, lui aussi, c'est un flic. C'est quand même vraiment bizarre. Donc là, j'ai été relevé une fois, je pourrais pas me refaire relever deux fois. Comme je suis en mode dur, en plus, c'est difficile. Bon, notre copain, il a l'air tout bloqué, là. Ils sont là-bas. Affaire férif de périmède. J'arrive. Faut pas qu'ils s'en puent. Faut les rassurer. Bon, je suis pas bon. Je suis pas bon. J'aurais pas dû me mettre en mode difficile. Mais bon. C'est une scène qui est pourtant pas très difficile à passer, en mémoire. Je crois qu'on a pas grand-chose à faire, si ce n'est patienter. Donc là, j'ai filé des déserts qui protègent les différents ports d'entrée. En plus, je trouve que le doublage français est vraiment bon. Les voies, le jeu d'acteur et tout, c'est bien foutu. Oh, on l'a pas vu, hein. Le glitch qu'il y a eu, là. Oh là, je suis visible par le sniper. Je fais de gaffe avec ça. En fait, le sniper, je crois qu'on peut pas vraiment aller dessus. Voilà, là, c'est le cas où, par exemple, là, j'ai... Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est pas quand on est à couvert, justement. C'est quand on l'est pas. Mais si on est trop près du mur, comme c'est qu'il tire avec la main droite et qu'il va plutôt accéder vers la gauche, j'ai pas de ligne de vue, en fait. Ce qui fait que mes balles, elles touchent le mur. Voilà. Ah, bah voilà. Il faut juste être patient. Et là, on va avoir une petite scène. Alors là, c'est pareil, c'est un défaut du jeu aussi, qui est mal foutu. Quand on vise, on déplace notre pointeur très lentement. Et quand on vise pas, il se déplace beaucoup plus vite. Alors, je pense que c'est une technique pour rendre l'ensemble plus précis. Mais finalement, c'est moins agréable. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas, putain ? Eh, je te l'ai dit, j'avais chaud avec le masque et... Quoi ? T'as puté tout le monde ? Écoute, j'avais chaud. J'y voyais plus rien. Et il y a des flics, j'en avais partout. Il y avait plein de putain de flics. Voilà. Mais pourquoi t'as puté les sotages ? Pourquoi ? Comment ça ? Et il se réveillait, il voulait pas rester tranquille. Je voulais juste les arrêter. Non, non, je veux plus t'entendre. Démerde-toi avec ta conscience, puis j'ai... Là, par exemple, dès que je le fais plus droit, vous voyez, si je voulais te placer ma souris, là, j'ai quasiment parcouru tout mon tapis de souris pour avancer de 3 points de millimètres. Il s'est tiré dans les pneus, je sais pas si c'est en effet. Et en plus de ça, l'ensemble est un peu saccadé quand même. Bon, enfin, ça, ça fait partie des grands classiques dans ce genre de jeu, désormais, c'est de course poursuite. Je crois qu'il n'y a pas un seul jeu comme ça qui n'a pas sa minute de course poursuite. Accrochez-vous, je vais tenter de trouver une sortie vers l'autoroute. Bon, là, on est tranquille. On va réussir à passer. On a une police. Ah, on a des grenades aussi, tiens. Alors, les grenades, je crois que de mémoire, elles servent à rien. Voilà, c'est ce que je pensais. Qu'est-ce que tu fous ? On a besoin d'aide. Je peux pas. Attends, alors maintenant, ça te dérange de tuer des flics ? Je peux pas, je veux dire. Putain, qu'est-ce qui s'est passé là ? Tu te rappelles pas ? Merde ! Merde ! Merde ! J'ai des absences. Je deviens violent et après c'est horrible. Je pensais que je pouvais contrôler ce truc, mais non, je peux pas. J'ai besoin de s'y cacher. C'est pas vraiment pour les policiers de ce marre. Une double personnalité où il se parle à lui-même. Bon, enfin, les grenades, j'ai pas eu l'impression qu'elles aient eu beaucoup d'effets. Ça a l'air assez élevé à tout voir contre une truc. Attendons. Hop, on va tirer de police. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Ah, je me souviens de cette scène. Oh, je l'avais pas vu. Qu'est-ce qu'ils ont comme arme ? Alors là, je vais afficher la carte pour savoir où il faut que j'aille. Il faut que j'aille de l'autre côté. Bon, après c'est un jeu quand même d'un air comme je le sais tout à l'heure. Donc là, quand il y a des snipers, il faut rester super statique. Super dynamique. Et c'est parti ! Voilà ! Le voilà ! Ah, je le vois, il y en a un. Viens par ici ! Ah oui, elle est pas morte. Ah, il y a l'autre taré qui la tue. Brouh ! En trouvant ! Alors là, on va devoir tirer. Oui ! Enfin, il doit y aller allé nous en dehors. On va à la camionnette ! La camionnette est de l'autre côté. Ah bah elle arrive. On lui a juste ouvert le passage. Allez c'est parti ! En fait j'avais pas vu mais quand on donne l'ordre à un de nos collègues de faire quelque chose, genre attaquer, défendre ou autre, ça switch automatiquement, du moins ça bascule automatiquement vers l'autre joueur. Ce qui fait que là haut il y a marqué Lynch et après ça passe sur le monde de l'autre joueur. C'est pas plus mal mais faut juste le savoir parce que régulièrement j'ai donné des ordres aux mauvais joueurs à cause de ça. Donc voilà, c'est un jeu qui a des bonnes idées, qui sont mal réalisées. Il y a un bon scénario mais qui est très cohérent par contre mais qui est mal amené. Il y a des liens, enfin des passages entre une scène à une autre qui ne sont pas forcément très bien fait. C'est dommage, pour les réalisateurs de Hitman on s'attendait quand même à une qualité nettement meilleure. Après bon, j'imagine que c'est pas les mêmes qui sont coupés Hitman qui ont travaillé sur ce que là. C'est quasiment sûr. Si je jette une fumigène est-ce que ça les dérange ? A priori ouais. Ils ont tous... Une petite marche arrière qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais. C'est pas chuleux, il y a un chien. Voilà, c'est pas chuleux. Voilà, donc plutôt que son cartel animé, hop, on est en flash, on se réveille sur le bord de l'autoroute. Bon, enfin j'espère que ça vous aura fait découvrir un peu ce Kane & Lynch 1, pour ceux qui ne connaissaient pas. Et je vous dis, pour 1 ou 2€, si vous avez envie de faire un... Je vais pas dire un GTA like parce que ça n'a rien à voir avec GTA mais... Un jeu de tir à la troisième personne, hyper brutal, bourrin, sans aucune réflexion, avec une bonne histoire, une bonne mise en scène. Vous pouvez essayer si vous arrivez à passer outre les défauts techniques, l'IA complètement stupide. Là-dessus y'a aucun souci. Vous pouvez y aller, surtout que je vous dis, vous le trouvez à 2 ou 3€ donc c'est pas très dur quand même de le trouver. A ce prix-là. Voilà, voilà. Bon moi je vais m'arrêter là, et puis n'hésitez pas si des fois vous y avez joué, si vous y jouez, si vous avez des soucis. Je pense pas pouvoir vous aider beaucoup parce que moi aussi j'ai eu des soucis à l'installer. Je vais vous faire partager vos critiques, vos remarques, ce que vous avez pensé de ce jeu-là, surtout n'hésitez pas. Voilà, voilà, c'était DS pour la S117 comme d'habitude. Je vous dis à plus tard, salut ! Merci. 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 Merci.